Re bonjour tout le monde c'est Madi, je vous dis re bonjour parce que c'est ma deuxième vidéo de week-end donc voilà je vous salue de nouveau alors si vous entendez des petits miaou sur la vidéo c'est normal c'est parce que j'ai ma minette qui est juste à côté de moi à l'appui de la fenêtre voilà donc si elle voit un oiseau dans un arbre et bien il se peut qu'elle fasse des petits miaou bon ok alors je vais me concentrer aujourd'hui je voudrais demander à quelle sauce on va être mangé nous les non vax les non vax si je puis dire parce que bon en fait on a une situation qui est très inconfortable vous comme moi évidemment puisque ça y est chez nous comme vous le savez on peut plus aller dans les commerces non essentiels et en france ma foi il faut montrer le passe à l'attente des sortes réfléchies non vous vous pouvez encore aller dans les contenus dans les commerces non essentiels c'est la différence avec nous bâti on va demander on va demander pour la france si justement la france va suivre l'exemple de l'allemagne on va déjà commencer par là bon ça fait que ici ils demandent aussi la troisième dose voilà donc pour ça c'est vrai qu'on est à égalité mais chez nous on est un peu plus ostracisé comme on dit c'est un joli mot très désagréable mais c'est quand même un joli mot bon alors est ce que la france va suivre l'exemple de l'allemagne on va prendre le jeu résilio c'est à dire en fait interdiction des commerces non essentiels pour les noms non troisième dose on va dire ok pour l'instant ils ont pas osé à franchir le pain regardez alors on a on a quelque chose qui s'accélère et on a un mécontentement qui s'accélère ouais on a un mécontentement qui s'accélère bon pour l'instant on n'en sait pas plus alors est ce que la france va suivre l'exemple de l'allemagne pour le l'interdiction au au non vax des commerces non essentiels je sais pas pourquoi j'ai pris le résilio je voulais prendre le jeu de haut mais enfin c'est pas grave parfois l'inconscient il fait des il fait des trucs alors ben on a bien les trois doses ici bon ça ok ça change pas là on a effectivement l'accélération ah ben écoutez oui si il ya quand même certaines personnes qui vont être montrées du doigt vous savez que nous on est accusé de propager le virus ben oui donc voilà quoi ça rappelle beaucoup la seconde guerre bon on va passer tant sur le sujet mais que cette carte là soit sortie alors oui non c'est à dire que oui il va y avoir un petit peu une propagande exactement comme en allemagne c'est à dire qu'on va montrer du doigt les gens qui n'ont pas pris les trois doses mais d'un autre côté celui-là là vous savez qui sait maintenant un il a il a un peu la trouille il sait pas il aimerait bien pour accélérer effectivement le processus mais il a il n'est pas sûr de lui donc j'ai quand même l'impression que ça va être plus de la propagande qu'autre chose en tout cas pour l'instant et on voit bien qu'il ya une tempête derrière lui je parle vraiment de la france là en allemagne bof il n'y a pas tellement de comment dire de pas s'il ya des contestations c'est vrai mais mais j'ai l'impression que allemands sont pas aussi actifs que les français donc pour l'instant pour l'instant non mais est ce que il pourrait changer d'avis à je vais vous montrer ma minute quand même voilà oui attendez up voyez je vous dis elle est à l'appui de la fenêtre voilà voilà je suis revenu sur le jeu oui donc dans un premier temps alors on va voir s'il va changer d'avis donc je repose la question est ce que il va y avoir une friche comme on dit c'est à dire l'obligation vax pour tout le monde va voir on va mettre trois cartes les français c'est des râleurs c'est connu un donc voilà donc il a la trouille alors il ya un appel il ya quand même une vis qui se resserre enfin l'espèce d'étau là il ya un étau qui se resserre il ya un appel à resserrer les taux en fait mais il va y avoir beaucoup beaucoup de contestations donc étant donné que j'ai quand même cette carte là qui est sorti encore une fois c'est on resserre la vis donc on remet un tour je pense que oui je pense que oui mais ça va très mal se passer on va demander au jeu une confirmation que ce sera bien ici le on va dire pas comme chez nous quoi vous avez compris non accès au commerce au commerce essentiel bah oui vous avez en fait les r le confinement c'est bon confiné c'est faire attention parce que confiné pour moi c'est quand on n'a pas le droit de sortir de chez soi c'est pas ça par contre on n'a pas le droit d'aller dans certains endroits oui c'est pas pareil donc oui j'ai quand même l'impression que oui il y aura un tour de vis qui va être comme dans le sens de l'allemagne ouais ouais mais ce qui m'embête c'est un peu c'est que ça voudrait dire que il sait qu'il gagnera pas les élections dans ces cas là donc il le sait d'un autre côté s'il a un autre poste qui l'attend au siège de la commission européenne ou je sais pas trop quoi il s'en fiche un peu ouais donc ça le dérange peut-être pas tant que ça d'être impopulaire quoi bon écoutez je dirais oui je dirais oui parce que j'ai quand même deux cartes qui vont dans ce sens là restriction par rapport à l'accès à certains endroits oui voire confinement enfin comme aux doutriche c'est où l'un ou l'autre bon ok alors on va faire un second jeu maintenant et on va demander un conseil qu'est ce qu'on peut faire nous les mises à part les rejeter voilà les pestiférer j'ai envie de dire parce que c'est ça vous vous rendez compte ok alors on va demander un peu le conseil le conseil pour nous comment est ce qu'on peut s'en sortir alors qu'est ce qu'il faut qu'on fasse bon alors il ya une question d'anonymat voilà cherchez beau d'anonymat et il ya le monde donc le monde a une influence alors ça peut vouloir dire par exemple deux attendez parce que là les gens ils étaient quand même pas ensemble je dirais bien qu'il ya dit il ya des gens anonymes voilà c'est ça il ya des gens anonymes qui agissent au niveau mondial au début de ma première pensée c'était de se dire qu'il fallait se regrouper mais non c'est pas possible parce que la carte je vais vous la remontrer les gens ils sont chacun dans leur coin là donc il ya pas de regroupement possible par contre l'anonymat ça peut être aussi les réseaux sociaux c'est vrai mais avec la carte du monde je pense vraiment que ça veut dire que on n'est pas tout seul quelque part mais simplement il ya des gens inconnus qui agissent bon alors un autre conseil pour nous parce que au niveau psychologique bon c'est pas évident quoi alors qu'ici à faire là celui là alors ça se trouve c'est pas c'est pas caligula c'est c'est les gens qui sont exclus on va voir là il ya un cadeau là il ya les gens qui se prennent le moyen de transport et là encore alors c'était le conseil pour nous c'est quoi le conseil pour nous apparemment le conseil pour nous c'est de continuer à vivre au quotidien c'est ça en fait et de saisir ma foi ce qu'il ya de beau de se concentrer sur ce qu'il ya de beau dans la vie par contre là je pense que là on est là nous on est un peu mis à l'écart donc on fait la tête cette fois c'est pas l'autre enfin voilà l'autre là c'est pas lui c'est pas caligula je pense que c'est nous là on est on est mis à part bon mais le jeu ne dit nous dit que alors soit il ya quelque chose de positif qui va arriver mais comme c'est en contre c'est pas ça c'est plutôt de se concentrer sur ce qu'on a en fait oui c'est ça et de continuer à vivre bon il n'y a pas un autre conseil quand même savoir comment on va s'en sortir aussi ce que bon il faut bien comprendre que ils vont resserrer la vis chaque fois quoi de plus en plus normalement des années des amendes qui devraient nous arriver chez nous en allemagne ils vont faire comme l'autriche on n'a rien fait de mal mais enfin bon c'est pas grave on faudra qu'on paye pour avoir le droit de pas se faire injecter ce que vous savez alors ici on a quelque chose à faire grandir on à prendre soin des enfants et ça c'est sûr et on a encore le travail donc c'est vraiment le quotidien ça alors à demander de faire grandir quoi qu'est ce qu'ils doivent qu'est ce qu'on doit faire grandir pour s'en sortir ici bon là c'est le soin des enfants c'est vrai protéger les enfants prendre soin des enfants pour ça c'est ce que je suis déjà et là aller au travail ouais bon ben là il ya bien par contre là on par contre on a bien les questions de solidarité oui pour faire avancer les choses il faut vraiment qu'on s'y mette à plusieurs bon donc là la réponse elle est là ici c'est pareil on a protection des enfants par rapport à l'injection et là alors là on a le travail mais on a aussi internet donc c'est pareil c'est la communication alors ça peut être via le travail effectivement mais je dirais que c'est le quotidien vivre au quotidien et échanger bon ouais donc c'est pas oui bon d'accord est ce qu'on va demander est ce qu'on va s'en sortir c'est quoi notre avenir à nous parce que bon je dis nous en général à cette fois je cible pas de pays parce que c'est quand même mondial certains pays qui sont évidemment plus impactés que d'autres on est d'accord ça c'est sûr et qu'à voir comme en australie par exemple ou en autriche mais est ce qu'on va s'en sortir alors on a toujours des gens qui discutent dans l'ombre alors par contre je sais pas s'ils sont bons ou pas bon ces gens là parce qu'ils sont cachés alors ça peut être aussi bien des positifs que des négatifs donc qu'est ce qu'on va devenir il ya des gens qui discutent de notre sort quoi en bien ou en mal je sais pas on va voir ouais par contre ce serait pas bien c'est des gens qui discutent de notre sort mais pour qu'on continue à être masqué ouais donc ça veut dire aussi que le libre arbitre ma foi on a affaire à forte partie ils sont là ils continuent de discuter dans l'ombre pour continuer à nous réduire comme ça bon mais alors qu'est ce qu'on va s'en sortir par rapport à ces gens qui sont puissants le sait maintenant qui sont des milliardaires alors il ya la question de temps donc ça veut dire que pendant un certain temps on pourra rien faire on est ligoté là et puis ça veut dire aussi qu'il faut se réveiller il ya les deux donc ça veut dire on est en fait on est égalé deux et les deux sont liés c'est à dire que tant que les gens seront pas réveillés et bien on sera ligoté bon bah là je sais je vous apprends rien de nouveau mais cette histoire de réveil il est important il est vraiment important parce que vous vous rendez compte que j'ai lu aujourd'hui qu'il y avait 69 % des gens en Allemagne qui étaient au picouzé comme on dit ça fait plus des deux tiers vous vous rendez compte et je pense que le chiffre va augmenter encore suite aux restrictions que l'on a actuellement donc s'il ya 25% qui restent éveillés c'est pas beaucoup et en france ma foi je pense qu'on est dans les mêmes zoos dans les mêmes chiffres donc ça veut dire qu'il ya plus des deux tiers qui dorment et c'est ça le problème bon ok mais c'est pour ceux qui sont réveillés alors qu'est ce qu'elle est notre avenir à nous on va poser la question c'est quoi notre avenir à nous ben voilà donc bon il faut éviter de se faire massacrer par l'espèce de grosse roche et d'un alors ça c'est la première interprétation la seconde c'est éviter enfin c'est essayer de faire bouger les choses bon ça veut dire qu'il faut pas s'attendre à ce que tous se remettent en marche rapidement ça marche pas comme ça ça ne va pas marcher comme ça mais est ce qu'on va s'en sortir là le jeu me dit simplement que ça va vraiment être difficile quoi j'ai reposé encore la question mais si on va aller plus loin dans le temps alors il ya deux personnes il y en a un qui marche et un qui est à vélo donc ça peut montrer la discrimination et puis ça peut montrer aussi que il ya certaines personnes qui vont aller rejoindre d'autres en fait il y en a qui sont mis en route avant les autres et les autres vont devoir les rattraper voilà c'est ça donc ça veut dire que si on a quand même qui vont se rejoindre que se rejoindre en se rejoindre donc il va y avoir une réunion de personnes bon ça veut dire quoi ça vient que la façon dont on va s'en sortir ça va être de se retrouver les uns les autres en tant que personne délayer est ce qu'on va pouvoir survivre ouais bon bah coûter il va y avoir la tempête avant ce que vous député depuis le début en fait c'est à dire est-ce qu'on peut avoir quelques indications toujours par rapport au fait de s'en sortir ouais ouais ça va difficile je vous le cache pas on a affaire à forte partie alors encore ça c'est les enfants qui ressortent aussi il va y avoir le problème des enfants qui va se poser pas seulement par rapport à l'injection mais c'est parce que les dommages psychologiques des enfants vont intervenir ici il va y avoir quelque chose à ce niveau là aussi alors je commence à sortir bon il ya quand même un vent de liberté à la fin mais voyez que j'ai quand même sorti pas mal de cartes avant d'avoir la réponse donc oui alors est ce que ça passera par des choses difficiles il va falloir escalader quelque chose la communication une période où on sera peut-être ma foi privé de moyens ils ont pris déjà de d'aller dans des commerces mais ça peut aller plus loin ça peut aller plus loin et là on nous dit vraiment qu'il va falloir se mettre à l'unisson c'est ce qu'il ya de me dire me venir en tête à l'unisson c'est on s'en sortira en étant solidaires c'est toujours la même chose c'est à dire en chantant d'une même voix donc en étant accordé alors ça me fait penser aussi j'ai pas de carte de prière c'est vrai ça me fait penser aussi à des choses harmonieuse donc chanter d'une même voix demander la même chose vouloir la même chose s'accorder entre nous il ya combien de personnes sur cette carte 4 8 9 10 11 alors 11 mois je me suis pas trompé en 5 mois c'est ça 11 ouais c'est mais est ce qu'on va gagner j'insiste j'insiste bon en tout cas on va bloquer les choses on va arrêter les choses ça va s'arrêter vous avez ici l'engrenage qui s'arrête alors gagner je peux pas dire ça comme ça parce que il va y avoir beaucoup beaucoup de pertes et de sacrifices donc gagner ma foi on va tous perdre des gens et puis on va perdre aussi beaucoup de notre des choses que l'on a au quotidien certainement mais ça va s'arrêter c'est ce que je me dis voilà c'est là le truc le poison qui s'arrête et parce que est là il va y avoir la violence bon ok donc il faudra bien en passer par là alors vous vous me demandez beaucoup rainier fulmich mais moi écoutez je suis tombé sur une de ces dernières vidéos à ce monsieur et il disait que il sait très bien qu'il n'aura pas gagnent cause ce sont ses paroles il n'aura pas gagnent cause grâce aux institutions parce que elles sont trop corrompues donc il n'y aura pas de succès à ce niveau là et en fait il a dit que selon lui le succès ne se fera qu'avec le mouvement populaire voilà donc avec le peuple qui se réveille et je partage son point de vue au vu des cartes il faut pas attendre le succès auprès des institutions parce que là ça marchera pas ça fonctionnera pas oui je sais je vous enlève beaucoup de vos espoirs mais ma foi je le vois quoi je vois je le sens ce sera pas une guerre qu'on gagnera auprès des tribunaux auprès des institutions quelles qu'elles soient non ce sera une guerre que on gagnera en étant tous ensemble et surtout avec cette carte là voilà bon c'était donc mon petit tirage open mind pour vous donc on va quand même demande une dernière carte est ce que le jeu nous conseille on va dire tiens est ce qu'il faut résister où est ce qu'il faut accepter se résigner voilà qu'est ce qu'il faut qu'on fasse alors je me dis que on est dans une situation très difficile on est prisonnier voilà qu'il faut s'attendre à ce qu'on ait des obligations mais est ce qu'il faut qu'on accepte ou ça ou pas bon ben il faut bâtir le mur de la liberté quoi il faut aller franchir le mur c'est faire barrage bon donc il me dit malgré les restrictions de liberté malgré les obligations il faut faire barrage voilà donc c'est pas franchir le mur c'est au contraire ériger un mur donc faire blocage le fier blocage ça veut dire dire non voilà voyez je mets un petit peu de temps parfois déchiffrer les cartes bon bah c'est des celles selon le contexte elles peuvent dire parfois ci parfois ça mais là pour moi c'est vraiment ériger un mur est très très haut protégez vous quoi voilà ce sera le mot de la fin merci en tout cas beaucoup beaucoup pour tous vos commentaires vous soutiens etc etc voilà si un jour vous ne devez plus faire de vidéos si vous n'aviez plus de nouvelles de moi ma foi c'est que ce serait comme en australie quoi moi je pense pas qu'on en arrivera là quand même ça m'étonnerait donc d'ici là ma foi je continue les vidéos et puis eh bien courage à tout le monde au revoir m'étonnerait donc Abonnez-vous !